Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme hebdomadaire, questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux méga-projets nationaux qui sont en cours actuellement en Égypte. Ce matin, vous le savez, le président Abdel Fattah et Sisi inaugurerait des nouveaux champs de serres agricoles. Bref, nous allons discuter plus en détail, mais laissez-moi tout d'abord dire bonsoir à notre invité. Aujourd'hui, l'ingénieur Abdel Nanser Thoreau qui sera avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes président du bureau de la Fédération internationale des agences immobilières. Alors, on parle de plusieurs méga-projets qui ont lieu actuellement, qui sont en cours actuellement en Égypte. On parle également de beaucoup de projets dans le niveau immobilier puisqu'il y a de nouvelles villes qui sont créées. Vous, de votre point de vue, comment voyez-vous justement ces méga-projets ? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus à l'économie égyptienne ? Merci pour ce rencontre. Et en fait, les projets de création de nouvelles villes n'est plutôt un développement urbain. C'est une grande étape dans le développement économique de l'Égypte. Aujourd'hui, le chef d'État a annoncé deux projets. Le premier projet, c'était l'inauguration d'un très grand projet d'agriculture de base écologique. Et c'est un projet énorme de production économique. Ce n'est pas simplement des projets de développement urbain. Le deuxième, c'est que le chef d'État aussi a annoncé aujourd'hui de nommer deux grands chefs pour la zone économique de la canale de Suez. Donc, le développement qu'on est en face ou que l'Égypte a créé ces dernières années n'est pas justement de la création de nouvelles villes, de nouvelles résidences, de nouvelles cités dans la majorité des régions égyptiennes. Ce sont vraiment des bases et infrastructures pour le développement économique. Alors, on sait qu'aussi, il y a deux jours, l'Égypte a signé un nouveau contrat pour deux lignes de train qui vont aussi révolutionner un petit peu le domaine des transports en Égypte. On reste aussi dans l'immobilier puisque qui dit transport dit des facilités pour les habitants aussi d'habiter un petit peu plus loin. Les nouvelles villes sans la connectivité seront simplement des projets limités à l'urbanisme. Maintenant, avec ces connexions de transport de grande masse entre la nouvelle capitale administrative et le Caire, par exemple, ce très grand projet qui coûte presque 4 ou 5 milliards de dollars, ce sont des projets, comme on a dit, qui créent les bases de développement d'activités économiques et de création de nouvelles chances pour les investisseurs. Les investisseurs ne peuvent pas se déplacer vers la nouvelle capitale administrative sans avoir une grande base de connexion, de transport entre les deux, le Caire et la nouvelle capitale administrative. Ce qui aussi facilite le développement à l'intérieur du Caire même. L'intérieur du Caire est devenu maintenant beaucoup plus libre et beaucoup plus facile à être développé, comme on voit dans les autres capitales en France ou en Italie ou en Espagne. Ça change énormément la définition du centre-ville et de la capitale historique de l'Egypte, le Caire. C'est vrai que lorsqu'on se promène dans le centre-ville, on voit que les anciens bâtiments respectaient un code, un code de construction, un code d'esthétique, on va dire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de code dans la construction des bâtiments. On a l'impression qu'il y a un petit peu un laisser-aller. C'est dû à quoi ? Je ne crois pas maintenant que c'est le cas. C'était le cas depuis quelques années, mais maintenant, les autorités sont très efficaces contre les bâtiments qui ne respectent pas le code de construction. Les démarches sont très grandes dans plusieurs domaines à l'intérieur du Caire et dans les nouvelles villes en même temps. Pour arrêter la construction sans code, il y a beaucoup de pénaltys contre les gens et les projets qui dépassent les codes techniques. Vous savez qu'il y a quelques années, lorsque la ville du 6 octobre commençait à prendre des couleurs et un aspect plus important, les gens avaient peur de déménager, de se rendre dans le désert. Ils se disaient que non, on allait être rejetés de l'autre côté. Est-ce que vous, vous constatez qu'aujourd'hui, il y a une tendance inverse ? C'est-à-dire que les gens veulent fuir la capitale ? C'est normal pour les gens qu'ils trouvent dans les premières années de construction des nouvelles villes qui sont en état de construction, qu'il y a des zones qui ne sont pas tellement occupées. Le taux d'occupation est très rare et ce qui crée ce sentiment d'être seul. Maintenant, ces nouvelles villes sont devenues beaucoup plus occupées. Le taux d'occupation maintenant est de 70 % et ils sont pleins d'activités, pleins de services. La nouvelle CAIR, par exemple, la nouvelle CAIR, maintenant, on a plus de 50 écoles. La moitié, au moins, sont des écoles internationaux. Donc, ce sont des phases de développement dont n'importe quelle ville doit passer par ces phases. Maintenant, la maturité est beaucoup plus grande, beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile à recevoir les occupations. Selon votre expérience dans l'immobilier, justement, quels sont les quartiers les plus prisés des Égyptiens ? Les Égyptiens préfèrent quels quartiers en particulier ? Comme tous les pays, je crois, les citoyens aiment toujours le centre-ville, la capitale. D'autres types de gens aiment les nouvelles états urbains avec des nouvelles spécifications techniques et des champs qui sont moins de capacité, des réseaux routiers qui sont beaucoup plus faciles et des zones de parking qui sont plus faciles. Donc, dans chaque région, il y a des gens qui aiment ce type de logement et d'urbanisme. C'est pas... Dans tous les pays, il n'y a pas qu'un seul modèle. Chaque modèle a ses avantages. Vous savez qu'il y a vraiment... Il y a toujours des... Il y a deux clans, maintenant. Il y a le clan du 6 octobre, Zaid, et il y a le clan de Tagamo et de tous qui est Nouveau-Caire. Donc, c'est vrai que parfois, on se retrouve au milieu, au centre pour sortir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les tendances sont plus au niveau de ces deux parties de la capitale. Oui, mais soit à l'est, soit à l'ouest, 6 octobre et Tagamo, les deux ont presque les mêmes caractéristiques. C'est vrai. Mais le centre qu'est, le centre capital, continue toujours à être le centre historique, culturel et social de n'importe quel pays. C'est qu'on peut facilement faire la comparaison entre le centre qu'est et Paris, par exemple. Il y a beaucoup de valeurs historiques, culturelles, sociales à l'intérieur de ce trésor. Et c'est très important maintenant de faire la préservation de la capitale elle-même. L'ingénieur Abdel Nansel Thora, merci à vous de votre participation à notre programme aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du Bureau de la Fédération internationale des agences immobilières. Merci de votre participation. Alors très chers spectateurs, nous allons poursuivre notre émission avec ce qui est à la une de l'actualité. C'est cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah Hassissi qui a inauguré aujourd'hui un méga projet de serres agricoles dans le secteur de la base militaire de Mohamed Naguib, dans la région d'Al-Hammem, donc près de Morsama-Trouh au nord-ouest de l'Égypte. Ce grand projet comprend 1300 serres agricoles qui s'étendent sur une superficie de 10 000 fédants. Le chef de l'État a également inauguré une station d'emballage de produits alimentaires construite sur une superficie de 55 000 mètres carrés. Je vous laisse tout de suite avec plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah Hassissi a inauguré un méga projet de serres agricoles dans le secteur de la base militaire de Mohamed Naguib, dans la région d'Al-Hammem, près de Morsama-Trouh au nord-ouest de l'Égypte. Ce grand projet comprend 1300 serres agricoles qui s'étendent sur une superficie de 10 000 fédants. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a affirmé que la productivité de ce méga projet équivaut celle d'un million de fédants cultivés de manière traditionnelle. Il a souligné que ce projet était le plus grand projet de serres agricoles au Moyen-Orient et qu'il visait à parvenir à la sécurité alimentaire et à combler le fossé entre la production et la consommation. Le président al-Sisi a à cette occasion affirmé la nécessité de la coordination entre le ministère de l'Agriculture, les chambres de commerce et les hommes d'affaires pour contrôler les mécanismes du marché égyptien. Le président al-Sisi a d'autre part évoqué les problèmes liés à l'axe de Mahmoudeya et King Maryout et a chargé les forces armées et les organes concernés à résoudre ces problèmes dans un délai de deux jours. Il a en outre souligné que l'Egypte affrontait un défi sur le plan de la croissance démographique. Le chef de l'État a également inauguré une station d'emballage des produits et légumes construites sur une superficie de 55 000 m2. Le directeur général des projets de l'Organisme des services nationaux, le général Mostafa Amin, a prononcé une allocution pour mettre en relief le rôle de l'Organisme des services nationaux et sa participation avec les autres organes de l'État à réaliser les projets de production qui soutiennent les plans de développement en Egypte. Le ministre de l'approvisionnement, Dr. Ali Al-Mousselhi, a pour sa part déclaré que les légumes et produits des serres agricoles étaient abordables à travers toute la République, ce qui a conduit à stopper la hausse des prix des légumes durant la saison passée. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Dr. Aiz Zildine Aboustit, a pour sa part déclaré que l'État avait soutenu les jeunes agriculteurs avec un budget de 600 millions de livres égyptiennes. Voilà, donc des méga-projets importants, mais comment l'étranger perçoit justement ces projets ? Est-ce qu'elles améliorent le fait d'avoir des projets de méga-projets tels que ceux-ci ? Améliorent les relations entre les différents pays ? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Dr. Albert Tagnos, président de la Fondation France-Egypte. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis ravi de ce projet énorme, grandiose, qui vraiment a été au niveau de ce que le peuple attend. Le peuple égyptien attend de ce genre de projet grandiose pour qu'il soit assuré que lui, ses enfants, les autres générations, couvrant, de quoi manger, de quoi boire, de quoi cultiver, de quoi trouver un énorme projet comme ça. C'est vraiment très bien indiqué, très bien choisi. Et je félicite le peuple égyptien de ce genre de projet qui peut donner un bénéfice énorme pour ceux qui attendent pour l'Égypte et pour les Égyptiens et même donner des exemples aux autres peuples. Justement, Dr. Albert, comment sont perçus ces projets à l'étranger ? Écoutez, je vais être très objectif, parce qu'en France, on n'a pas le message. On ne reçoit pas beaucoup certaines informations. C'est vrai qu'on peut en parler pour peu de temps, mais l'étendue d'un message comme ça doit être au niveau du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas assez important le fait de donner ça comme information. Nous devons analyser plus les choses, nous devons plus communiquer ce genre de projet, nous devons s'étendre un peu plus sur des sujets, sur des projets grandioses comme ce genre de projet. Je veux dire que ce genre de projet facilite certainement les investissements des étrangers en Égypte. Oui, parce que le mot confiance, c'est le mot juste qu'on peut imaginer, qu'on peut mettre en avant la confiance, c'est-à-dire être objectif. Le président El-Sisi a choisi un projet, objectif, grandiose, pratique pour le peuple égyptien. Il faut que ce genre de projet soit communifié en Europe, en Occident, aux États-Unis, qu'on travaille et que le président El-Sisi choisit des bons projets, et que le peuple égyptien s'active dans ce genre de projet que nous désirons, nous souhaitons, nous travaillons afin que nous ayons ce genre de projet énorme, grandiose. Nous avons besoin de ce genre de grands projets. Les petits projets, ça prend peut-être pour quelque chose, mais c'est un méga-projet, c'est grandiose, et que nous avons besoin, parce que l'Égypte, c'est un pays grandiose, parce que l'Égypte mérite et qu'on s'intéresse plus, parce que l'Égypte nécessite qu'on puisse propager ses idées, ses faits, son travail, ce qu'on fait. Donc, il faut étendre l'information. Il faut que l'Europe, comme l'Occident, comme partout, en Asie, en partout, doivent être au courant de travail fourni par le peuple égyptien, le travail fourni par le président El-Sisi, le travail fourni par les mains des industriels, des jeunes de tous bords, pour faire de l'Égypte un exemple, une lumière, pour que ces projets soient réalisables et réalisés. Réalisables, c'est-à-dire les étapes de la réalisation, et réalisées, c'est-à-dire qu'on voit sur les terrains ce qui se passe en Égypte. Voilà, il y a des gens comme ça. Le président, il se déplace. J'ai vu pendant une semaine ou deux semaines, il se déplace plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est des projets, c'est des industries. Il va voir les paysans comme il va voir les ouvriers, comme il va voir les industriels, comme il va voir les commerciaux. Donc, il est dans l'action. C'est un président qui ne reste pas dans son bureau, c'est un président qui s'active. Et sa présence est importante dans ce genre de projet. Parce qu'il donne l'exemple. Le président Sissi a vraiment donné, a ancré dans les informations, sa présence par une activité. On le voit courir, marcher, s'activer avec les responsables de tous bords, les industriels, les commerciaux. Donc, c'est un exemple peut-être unique. Permettez-moi de le dire. Et comment les Égyptiens expatriés perçoivent ces mégaprojets ? Est-ce qu'ils ont espoir d'un avenir meilleur et que peut-être ça inciterait les nouvelles générations à revenir au pays ? Justement, justement. Pas même les nouvelles générations, pas les prochaines générations. Je pense qu'il y a des générations qui rentrent en Égypte actuellement et qui essayent de faire des projets. J'ai des amis parmi les gens de la communauté qui souhaitent vraiment rentrer en Égypte. Il y en a qui sont rentrés, mais quand ils rentrent, c'est quelques petits soucis dans la démarche. Je me permets de le dire comme ça. Il faut faciliter les démarches. Il ne faut pas passer des jours, des semaines, des mois pour qu'un projet, leurs projets qui sont allés pour, soit... Ils veulent travailler, mais le rythme est différent. Le rythme en France, c'est... Voilà. Il ne faut pas passer des jours à faire des papiers. Ça suffit. Et c'est un des combats, justement, de ce gouvernement. Justement, la bureaucratie est un des combats que mène actuellement le gouvernement pour faciliter les investissements étrangers et faciliter également le travail des entreprises en Égypte. Docteur Albert Agnès, malheureusement, notre temps vient à bout. Merci à vous de votre participation à notre programme de ce soir. Très chers spectateurs, merci de votre fidélité. On se retrouve dans une semaine avec beaucoup plus de nouvelles locales. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada